Bonjour, alors pour notre projet de base de données évoluée, on a choisi un jeu de données disponible sur le site Kaggle qui traite des réservations Airbnb effectuées à Seattle sur les années 2016-2017. Alors ce jeu de données on peut on peut le trouver inintéressant parce qu'il se réduit à la ville de Seattle mais finalement c'est pas très grave puisque ce jeu de données se décompose en plusieurs quartiers qui eux-mêmes se décomposent en plusieurs parties à nouveau. Donc on va voir dans la partie des requêtes qu'on peut faire vraiment des choses intéressantes avec ce dataset. Donc première chose à vérifier c'est la licence, c'est à dire est-ce que la licence nous permet de faire ce qu'on veut avec le jeu de données. Donc si on clique sur le lien ci-ci-haut, on va sur le site de Creative Commons, on se rend compte que c'est du public domain. Donc public domain, si on veut être sûr, on peut utiliser le moteur de recherche implémenté par un des chercheurs de l'université de Nantes pour savoir ce que ça veut dire et on se rend compte qu'on a finalement aucune obligation et aucune prohibition. On peut se permettre de le distribuer, de travailler avec, de le modifier, de le reproduire et même de l'utiliser à des fins commerciaux. Ce qui ne sera pas le cas ici, je vous rassure. Donc niveau légal, c'est bon. Maintenant si on s'intéresse un petit peu au contenu du dataset, on voit qu'on a trois fichiers. Un fichier calendar.csv. Donc si on clique dessus, on se rend compte que finalement ça représente les réservations. On a une date au format année, jour, mois ou mois-jour à vérifier avec la réservation disponible ou non et le prix. Donc ça, ça va correspondre concrètement à une réservation possible, un trou dans un calendrier de réservation d'un appartement. Le listing, c'est un plus gros fichier qui contient des informations sur le logement, mais également le propriétaire. Et reviews, c'est un autre fichier qui lui contient, comme son nom l'indique, les critiques, commentaires, revues faites par les locataires ou propriétaires. Celui-là, on ne va pas s'en servir. Donc on va se servir que des deux calendars.csv et listing.csv pour créer notre schéma en étoile. Le schéma en étoile, il va ressembler à quelque chose comme ça. Donc l'élément d'analyse, ça va être les réservations de logements Airbnb à Seattle. Et autour vont graviter toutes les dimensions. La dimension logement, la dimension date, qui est intéressante parce qu'elle a une hiérarchie entre l'année, le mois et le jour. La dimension localisation, qui elle aussi est une hiérarchie, parce que le Neighborhood Group inclut le Neighborhood. Donc on va pouvoir faire des hiérarchies avec ces deux éléments. Et la dimension propriétaire, qui inclut beaucoup beaucoup d'informations, peut-être un peu trop généreuse. On aurait pu élaguer. Enfin bon, l'essentiel est qu'on ait notre table d'effets en 3NF et toutes les dimensions en 2NF. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment on a nettoyé les données avec OpenRefined. Parce que c'est assez intéressant. Donc on a ouvert le fichier CSV avec OpenRefined. Et maintenant, imaginons qu'on veut vérifier que la colonne postname possède bien un propriétaire pour chacune des lignes. Sous OpenRefined, on peut utiliser ce qui s'appelle les facettes. On a les textes facettes pour tout ce qui est texte web. Donc si on clique dessus, OpenRefined va nous charger toutes les valeurs possibles pour cette colonne. Donc là, on peut vérifier que les valeurs ne contiennent pas n'importe quoi. L'idée, c'est que les valeurs dupliquées sont regroupées. Donc c'est plus lisible. Bon là, évidemment, il y a beaucoup de noms. Mais il faut imaginer que si c'est plus restrictif, comme par exemple à Nantesville, la recherche est plus rapide. On peut également faire des expressions régulières, des recherches par NLP, par recherches sur les patterns, etc. Ici, si on veut vérifier que chaque ligne possède bien un propriétaire, on peut également faire Facettes, Customized Facettes. Et on va aller dans Facettes by Blank. On va se rendre compte qu'on a seulement deux lignes pour lesquelles il n'y a pas de nom. Donc si on veut les supprimer, on clique dessus. OpenRefined va nous les charger. On pourra s'en débarrasser. Même chose pour les colonnes avec des valeurs numériques. On peut faire un numérique facettes. On va alors avoir une sorte de diagramme qui va nous montrer la plage de toutes les valeurs possibles pour cette colonne. On peut s'assurer qu'il n'y a pas de outliers, de valeurs erronées ou des choses comme ça. Ce qui nous permet de les sélectionner, de les modifier ou de les supprimer par la suite. Donc il y a également beaucoup d'autres choses possibles avec OpenRefined qu'on ne montrera pas ici. Mais l'idée est de savoir qu'on peut le faire. Maintenant à ce qu'il s'agit des requêtes. Alors je vais vous montrer quelques requêtes qu'on a pu faire et l'analyse qui en sort. Donc la première requête nous donne le nombre de logements différents par année et au total. Donc rien d'extraordinaire. On se rend compte qu'on a perdu un logement entre 2016 et 2017 et que les deux années unies nous donne à peu près 270 logements pour la ville de Seattle. Maintenant la seconde requête, elle, nous donne le nombre de logements par code postal par an et au total. Donc maintenant on va diviser la ville en quartiers. On se rend compte que certains quartiers possèdent plus de logements que d'autres. Par exemple le quartier zip code 98107 possède 128 logements tandis que le quartier 98117 n'en possède que 4. Voilà ça va être intéressant par la suite. La troisième requête, elle, permet d'obtenir le prix que peut gagner chaque région par mois, par année et au total. Donc on se rend compte que il y a une corrélation entre le nombre de logements et le chiffre d'affaires produit par un quartier. Le quartier qui a le plus de logements, 98107 est aussi celui qui produit le plus avec à peu près 3 millions de dollars. Et même chose pour les autres. La quatrième requête, elle, permet d'obtenir le prix moyen par an, par région et au total. Donc c'est intéressant, ça nous donne un petit peu les quartiers les plus chers et les moins chers. Ici on se rend compte que le moins cher c'est le 98107 et le plus cher le 98119. Ce qui correspond sur une carte à ceci. Ça c'est le quartier le moins cher, le Seattle, le 98107. Et le quartier le plus cher, le quartier de Queen Anne qui est juste ici. Maintenant pour la requête suivante. Cinquième, on a le rang des 20 personnes qui gagnent le plus d'argent avec Airbnb à Seattle. On se rend compte que le top 3 génère plus de 200 000 dollars par an avec avec Airbnb, ce qui est quand même assez intéressant. La sixième requête, elle, permet d'afficher le nombre de propriétaires par région et au total. On se rend compte que le nombre de propriétaires est fortement corrélé avec le nombre de logements. Si on regarde pour le quartier 98107, on a 110 propriétaires. Si on retourne au nombre de logements, 128. Donc ça veut dire qu'un propriétaire en moyenne un peu plus d'un logement, mais pas beaucoup plus. Donc la plupart ont un logement et certains en auront plus. Et ça, ça se vérifie pour tous les quartiers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un quartier où les propriétaires ont beaucoup de logements, tandis que les autres n'en ont qu'un. Non, c'est vrai pour tous. La septième, elle, permet d'obtenir le nombre de superhost par région et au total. Donc c'est-à-dire pour chaque quartier, combien de fois les locataires ont attribué la mention superhost à leur propriétaire. Et là, on se rend compte qu'encore une fois, il n'y a pas de corrélation entre le quartier et le fait d'avoir un propriétaire superhost. Donc c'est-à-dire que que vous soyez à Queen Anne ou dans le 98107, vous avez autant de chances d'avoir un propriétaire sympathique. La huitième requête, elle, donne le temps de réponse de chaque hôte et le temps de réponse totale. Donc on se rend compte que la plupart des hôtes répondent à 100%. 68 000 réponses à 100% sur 86 000 réponses au total. A peu près 80% des propriétaires répondent tout le temps à leur message. Une vraiment faible proportion ne répond qu'une fois sur trois, on va dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci.